L'événement ne concerne pas seulement les chefs d'entreprise dans un sous-forum réunissant plusieurs maires de villes chinoises et internationales. Les sujets abordés concernaient la manière de rendre les espaces urbains plus durables. C'est une partie importante du plan quinquennal de la Chine. Dans toute la Chine, nous voyons toutes les villes de premier rang et même les villes moins importantes reconnaître maintenant que la Chine a les ressources économiques et la volonté politique de faire du pays un endroit plus vert et plus durable. Il y a aussi des efforts du secteur privé. De nombreuses grandes entreprises investissent massivement aujourd'hui dans les pratiques de développement durable. Walmart vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de 18% d'ici 2025. Beaucoup d'autres emboîtent le pas pour montrer leur responsabilité sociale. En tant que détaillant, notre première préoccupation, c'est nos clients. Je pense que c'est une demande décriant pour la durabilité, pour la sécurité alimentaire, pour le développement à long terme. Ça coûte de l'argent, mais je suis sûr qu'à long terme, ça va payer. Donc nous sommes heureux de le faire. Les gouvernements locaux travaillent plus étroitement avec les entreprises pour réduire les émissions des villes. La société hollandaise SHV collabore avec le gouvernement de Guangzhou pour fournir des stations de gaz naturel liquéfiés aux plus de 10 000 taxis et 3 000 bus de la ville, réduisant ainsi l'empreinte carbone de Guangzhou en améliorant la qualité de l'air. La Chine a fait beaucoup pour rendre ces espaces urbains plus verts, propres et habitables. Mais selon les experts, le plus grand défi à venir réside peut-être dans les zones suburbaines et rurales. Je visite moi-même beaucoup d'usines et actuellement plusieurs d'entre elles utilisent du charbon, du pétrole lourd ou du mauvais coq. SHV a fait la promotion d'une source d'énergie alternative appelée GPL, dérivée des déchets agricoles qui, selon eux, peut aider les usines polluantes autour des villes qui ont été une source de pollution de l'air à travers le pays. C'est beaucoup plus propre, donc si vous faites une conversion de charbon en GPL, vous réduisez le CO2 de 50%. Mais le plus important, c'est pour la qualité de l'air. Il n'y a pas de particules. D'ici 2035, la consommation d'énergie de la Chine atteindra 28% du total mondial. La Chine s'est engagée à investir 360 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et vise à porter son pourcentage de la consommation totale à 20%.